Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le gameplay jeu de piste qui survient juste après. Trouble fait, on a fait flipper notre ami Tyron, alias Bitbug. Et là on va devoir suivre une mallette, vous allez voir que c'est pas évident. Pour l'instant, il me faut cette mallette. Donc voilà, on n'oublie pas que c'est toujours pas bien, notre soeur surtout. Et donc il faut faire attention car on se fait vite repérer. On voit qu'ils sont pas tout seuls, il y a même du monde derrière. Donc voilà, on suit la mallette. Ce qui va nous amener à une petite course effrénée que vous allez voir. C'est pas une course, comment on a l'habitude de voir. C'est une course assez spéciale. Voilà, la mallette qui s'est assiduée. Oui, elle se déplace. Attends. De main au main. Quoi ? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais Sandek. Ça marche vraiment ces trucs-là ? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça ? Ils espèrent tromper le site iOS ? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. Il faut pas perdre la mallette de vue. Et surtout pas se faire repérer. Vous allez voir que c'est chaud parce que dans mon parcours, des fois ça passe comme ça, tout seul. Parce que ma première mission s'est passée tout seul. Je l'ai refaite après et ça a été moins facile. Donc là, la course va se passer ailleurs que sur la terre. Nous, on va être sur la terre, mais la mallette, elle va être sur l'eau. Ça démarre que c'est chaud. Mais bien sympa, comme d'habitude. Comme dans toutes les missions du jeu. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin ? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coin à un autre endroit. Ok. Non. C'est serré. Non. Ah, là, la vieille Marina. Achetée par le Kinguin en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Donc voilà la petite course qui a commencé. J'adore la police artificielle du PSOV. C'est pas comme ça. Quand vous décidez d'aller droit ou à gauche, j'ai pris ça sur le plan. En tout cas, les passants, les mecs de côté, vous n'allez pas aller. Je ne sais pas si vous allez pas aller. Elle n'est pas également à ce qu'il est, parce qu'on essaie d'aller vite. Si vous mettez votre manette à gauche, il n'a pas bien à droite. Si vous mettez votre direction. À droite, il n'a pas bien à droite. Ah, là, par contre, je le tiens sur la gueule. Ça, c'est... Ah, c'est quand même si j'ai joué. Est-ce qu'on s'est mis ? Ça, c'est quand même si j'ai décidé de quoi on va y aller. Ils ne vont pas dans le sens. Alors, je vais vous faire consacrer sur le JT1. Et là, je vais vous mettre sous l'eau. Voilà, on est arrivé à l'endroit. Là aussi, il ne faut pas se faire en paix. Il y a beaucoup de monde qui tourne, en fait, tout simplement. Un point d'un autre, une malade qui réapparaît. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. J'ai trouvé que celle-ci était plus évidente par la grosse porte. Voilà, parce qu'en fait, c'est sur le côté qui va nous permettre de neutraliser les premières gardes. Alors que j'ai essayé autrement, c'est beaucoup plus difficile de ne pas se faire attraper. Parce que là, on ne l'avait pas tous les garbes. Voilà, ils apparaissent maintenant. J'ai failli me faire avoir. Donc, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. En premier, pour neutraliser tout le reste. Voilà, la manette est posée, maintenant, il faut la récupérer. Je n'avais pas vu que celui-là, je crois qu'il est en train de se tourner, de se barrer. Mais non, il ne s'est pas barré. Donc, on va attendre qu'il se barre. Qu'il n'aille pas ailleurs, s'il n'est jamais pas plus verte. Et puis, j'ai du poisson, vu qu'on a la marina. Et donc, on va se choper, le premier. On va le neutraliser. Voilà. Ça a été chaud. Et l'autre, en fait, n'est pas parti. C'était quoi, ce truc, là-bas ? On va pouvoir le neutraliser, aussi. Parce qu'il va venir s'inquiéter de ce qui se passe. Voilà, donc, maintenant, il n'y a plus qu'à les enchaîner. Jusqu'au bout. C'est suffisant. On va prendre le dos. On va prendre celui qui est au bout de l'acheter, maintenant. On va prendre celui qui est au bout de l'acheter, maintenant. Donc, ils ne sont pas si nombreux, hein. Il ne me reste pas tant que ça. Donc, il s'est évalué assez vite. Voilà. On va prendre le cas. On peut tous se protéger, comme je l'ai dit, là. Voilà, ici. On va prendre le cas ici. C'est à l'endroit où on n'est pas. Ça tombe bien. Là, on va récupérer la bolette. pour aller à la vente aux enchères vous allez voir qu'il va falloir resurper l'identité de quelqu'un et Clara va nous donner quelques idées parce qu'on va l'appeler tout de suite voilà, c'est fait la mallette, le contenu est récupéré je vais t'envoyer la liste des invités je sais pas ce qui se vend aux enchères mais le club ne prend aucun risque la sécurité sera renforcée bon, il te faut une identité crédible pas celle d'un client régulier quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître peut-être un étranger ok voilà, tu peux te faire passer pour un un monsieur Ping non, je pense pas y'a pas un européen ? Nicolas Crespin, 32 ans américain expatrié n'est pas revenu depuis 12 ans et ben voilà oh la vache y'a une liste de ses préférences c'est un malade ce mec et blindé de pognon et ben il manquera à personne qu'est-ce que tu veux dire ? Clara si je vole son identité je peux pas le laisser griller ma couverture je peux pas le laisser en vie oh non, j'imagine que non Clara ma soeur a disparu et je suis prêt à tout pour la retrouver si c'est trop difficile pour toi tu peux encore arrêter je comprendrai non, ça va cette ordure manquera à personne c'est lui qu'il nous faut il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire ok je vais l'attendre là-bas donc voilà mission accomplie je puisse et on n'a plus qu'à se rendre à la à la concessionnaire auto on va avoir un petit coup de fil entre temps oui, bonjour c'est Aiden l'oncle de Jackson je voulais simplement m'assurer que tout allait bien d'abord je veux savoir comment va Nikki on a reçu aucune nouvelle d'elle elle a encore quelques problèmes à régler il va lui falloir un peu plus de temps dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson elle devrait au moins l'appeler il est de plus en plus agité il n'est pas heureux ici je comprends je lui dirai si jamais vous avez un problème avec Jackson s'il s'échappe ou quoi que ce soit appelez-moi directement d'accord prenez soin de votre sœur oui d'accord allez à bientôt pour un prochain gameplay bye bye